Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel C.O.Rétro, ici avec nous, un autre Olympien, Florian Vialel, champion de France en 2018. Florian Vialel, merci beaucoup d'accepter l'imitation, de me recevoir chez toi. Déjà, savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, raconte-nous un peu. Merci d'être venu, merci d'avoir pensé à moi, ça me fait plaisir. Moi j'ai décidé d'arrêter le rugby et de passer à autre chose par rapport à des passions que j'ai et à des volontés que j'ai dans mon avenir. Quel souvenir fort tu as en ayant porté les maillots de Castro-Olympique ? C'est vrai que j'ai plein de très bons souvenirs. Alors c'est vrai que je suis arrivé en jeune, en KD, donc j'ai vécu quand même beaucoup de choses, que ce soit chez les jeunes ou avec les pros. Mais avec les pros, alors je retiendrai mon premier match en top 14 à Bordeaux. C'est quelque chose de très très particulier, c'est vraiment, tu joues au plus haut niveau quoi. Ton rêve de gosse, tu le réalises quoi. Voilà, ça c'est vraiment un moment fabuleux de jouer à côté de grands joueurs quoi. Comme toi aussi, tu vois, de te regarder quand on était petit. Evidemment, le plus grand souvenir c'est le titre en 2018. Voilà, j'ai eu la chance de jouer ce match-là aussi. Donc c'était fabuleux, tu touches ce qu'il y a de plus beau quoi, le Brénus. Et voilà, en passant par les matchs de coupe d'Europe où tu sillones l'Angleterre et ces pays-là imprégnés rugby, ouais, j'ai trouvé ça fabuleux. Mais des souvenirs, j'en ai énormément quoi. Qu'est-ce qui t'a apporté Oyonnax et qu'est-ce que tu retiens comme des beaux souvenirs là-bas ? Alors Oyonnax, c'est aussi un club qui me plaisait parce que c'est un club famille, comme Castres. Et c'est vrai effectivement de se mettre en danger, de se dire ben je vais tenter l'aventure ailleurs et je vais aller à Oyonnax. Il y a une inconnue parce qu'en plus tu vas jouer la Pro D2. Donc tu sais que t'es attendu, tu sais que c'est un autre niveau que je connaissais moins. Et bon, un groupe fabuleux. Donc je me suis fait plein de très bons copains là-bas aussi, comme ça a pu être le cas à Castres. Et puis, on a vécu de grands moments. Alors déjà, j'ai découvert une belle région, un groupe qui était très structuré, qui a été encadré par Joe, qui d'ailleurs a entraîné à Castres. Et du coup, vraiment une vraie identité aussi rugby, qui m'a beaucoup plu avec un titre l'année dernière qui est aussi merveilleux souvenirs, qui achèvent une saison qui a été très épanouissante à tous les niveaux. Et c'est chouette parce qu'au final, j'ai eu la chance de gagner un titre de Top 14 et un titre de Pro D2. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui t'a laissé les Castres Olympiques et la ville de Castres dans ta vie de joueur ? J'ai vécu des moments fantastiques avec des souvenirs qui seront toujours gravés, comme le titre, comme ces matchs que tu joues à domicile face au stade, des choses comme ça. Et puis des copains, une bande de copains que j'aurai toute ma vie parce qu'on a créé des choses fortes. Et voilà, en tout cas, le rugby et le rugby Castres m'ont amené, en tant qu'homme et que joueur, des choses incroyables. Et donc je remercie aussi le club, la ville pour ça. D'accord. Mais écoute Flo, merci beaucoup. Et si on vous laisse avec Florian, on vous souhaite un très bon match. Et toi Flo, merci de nous avoir reçus chez toi et de nous ouvrir les portes et de pouvoir partager un moment de discussion, des anecdotes. Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.